Salut tout le monde, c'est Seb, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans Arma 3 pour une mission faite par la communauté. Cette mission là s'appelle Opération Scout, vous pouvez la trouver très facilement dans le Steamworks. Quand vous lancez le jeu, vous faites le scénario, vous avez une option Steam, Steamworks qui vous mènera directement sur la page Steam où vous pourrez donc choisir les missions que vous voulez tester, il n'y a pas de site à visiter, à télécharger des trucs, à mettre dans des dossiers, à mettre dans Steamworks. Vous choisissez la mission et automatiquement ça joue dans le jeu, c'est très très intuitif. Donc là je ne sais pas pourquoi Steam se lance, c'est pas grave. Donc là j'ai une mission principale qui est de tuer l'officier et en secondaire de détruire la tour de télécommunications. Alors honnêtement la tour de télécommunications je n'ai jamais réussi à la détruire, je n'ai pas de ces 400 morts. Il faut savoir que cette mission là j'ai déjà testé avant de faire la vidéo, je n'ai pas trouvé d'explosif tout simplement. On descend sur la route voilà. Bon cette mission assez simple, il n'y a pas de gros embondissements, rien de tout ça. C'est assez simple, c'est plutôt efficace, c'est plutôt bien foutu. Vous voyez je suis en solo, c'est la pleine lune aussi. C'est pour ça que vous pouvez voir que c'est assez éclairé dans le noir. Donc là je vais me diriger, donc là c'est tout bizarrement. Je ne vais pas courir. C'est assez étrange, c'est pas grave. Que je vais me secouer ou pas, c'est la même chose. C'est bizarre. Là je vais me secouer, ça fait pareil. Je vais rester attroupir. Alors bon bizarre c'est celui-ci, c'est bon. Donc là voilà la fameuse tour. Je vais faire gaffe qu'il n'y ait personne, surtout que je ne suis pas... Il est ce qu'il veut. Alors voilà, ce qui arrive parfois à l'IOS, c'est parfois qu'elle réagit de manière étrange. Elle est là, elle bug un petit peu. C'est assez bizarre. Donc là j'ai quasiment l'impression que mon personnage continue à sprinter alors que je ne sprint pas. C'est étrange, bon bref. Alors ici... Je vais peut-être prendre déjà son casque, ses lunettes. Vous voyez à la base j'étais avec un verre. C'est pour ça que j'ai pris son casque. Je vais prendre ce truc là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Un petit temps, je ne sais pas quoi. Et je vais peut-être aller là-dessus prendre les grenades qu'il y a. Voilà. Alors je vais prendre les missiles. Personnellement, je n'ai pas l'impression que ça fonctionne avec ce lance-missile. On voit qu'il s'appelle le titan, quelque chose. Donc là vous pouvez voir, c'est pour ça que je prends un lance-missile. Vous pouvez voir. Normalement, elle qu'on voit qu'il arrive. Donc je vais me filmer. Il y a encore d'autres gars. Pas loin de nous. Il y a des serpents. Je vais filmer les serpents. C'est étrange. Mon mec continue à sprinter. Un peu j'écoute de ne pas plus sprinter. C'est bizarre. C'est pour ça que vous l'entendez qu'il s'essouffle. Je vais peut-être me mettre un couvert. Pour pouvoir me protéger. Quand il faut y se poster. Je n'ai jamais suivi les allumés. C'est particulièrement en live. Il n'a pas fait ce que ça veut dire. Bizarre qu'il sprint. En fait, je suis vraiment désolé. Le G-Pod ne doit pas sprinter comme ça. C'est comme si je courais tout le temps. Quand j'appuie sur la touche courir. Ça fait exactement le même chose. Ça ne change rien. Bref. Je reste à couvert pour le moment. Autant que mon mec. Désolé. Ça continue à couvrir. Comme vous pouvez l'entendre. Il est essoufflé. Ce serait un peu normal. C'est fatiguant. On va respirer tous les 3 secondes. Il est tout essoufflé. Je n'aurai même pas visé. Je ne sais pas. Je vais vite aller dans mon air en terre. Dégager ça ici. Ils vont riposter. Je m'en suis débarrassé pour être plus léger. On peut voir l'explosion. Très réussi. Je ne vais pas s'en viser. Regardez. Il est tout essoufflé. Il est tout essoufflé. Il est tout essoufflé. Il est tout essoufflé. Lui, il est tout essoufflé. Il est tout essoufflé. Il a également démarré ? Il est tout essoufflé. Bizarrement, c'est pas grave. Je peux le conduire, est-ce que je peux le fouiller ? A première vue, je peux pas le fouiller, je peux juste le conduire, ça m'intéresse pas. Ah, si je peux le fouiller. Oui, c'est pas vraiment ça que je veux dire. Donc j'ai pas trouvé d'explosif pour la tour. Bon, bref, c'est pas grave, on va continuer. Bon, allez, c'est vraiment très réussi. J'ai vu de l'essai parce que je vois qu'il y a quelqu'un en face de mort. Je vois rien que de la lumière. Regardez le reflet sur ma lunette, je vois absolument rien. Je vais peut-être fouiller eux, au cas où qu'ils ont des explosifs sur eux. Alors, fouiller, c'est-à-dire que je vais y arriver. Le casque, je n'ai déjà un. Je m'en fous, les lunettes. Tiens, on va conseiller d'être. La carte, je ne peux pas la prendre. La carte, je ne peux pas la prendre. La râche, je ne peux plus. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Pour la tour, je ne sais pas, je ne vais pas trouver des explosifs. Le mec a peut-être oublié de mettre des explosifs. Il va falloir peut-être, je ne sais pas, c'est même pas le véhicule. Parce que le véhicule, j'ai essayé de fouiller l'époque. Bon, c'est pas grave. Donc, toi, tu es là. Tu es mort. Tu es la même chose que les autres. On ne va pas fouiller les gars, on va continuer. Alors, ici, je vais essayer de me mettre à couvrir l'abeille, à les rochers. J'avance de manière assez tactique. Là, on entend qu'on est encore une fois fatigué. On peut voir que mon nombre est très bien foutu. On va encore changer cette posture-là, vous voyez. Une fois que mon arme est levée, elle reste comme ça. Une fois, elle est comme ça. C'est la touche C, tout simplement. Ça vous permet de rester tactique quand vous êtes dans des endroits très... Très proche de l'ennemi. Je ne vais même pas dire dans des villes, dans des bâtiments, même pas. Même quand vous êtes près des adversaires, des ennemis. Vous faites cette touche-là, comme ça, vous êtes toujours prêt à tirer. Pareil pour le système 2, la visée. Vous voyez, clic droit, ça permet de mettre la visée. Mais quand vous faites le contrôle et clic droit, vous changez. Donc la visée, vous voyez, là, je suis dans la lunette. Et là, c'est un petit point rouge. Pareil, vous n'êtes pas obligé de viser pour changer, vous voyez. Là, je change, vous n'êtes pas obligé de viser, même quand vous êtes comme ça. Hop, j'ai n'importe quoi. En train de couvrir, vous faites le contrôle et le clic droit. Vous voyez, là, je viens de le faire. Dès que je vais viser, ça a changé, vous voyez. Là, si j'en fais le contrôle et le clic droit et que je revise, ça va être le point rouge. Ça, c'est vraiment très bien foutu. C'est vraiment beaucoup plus fluide comme vous jouez que l'arme A2. C'est des petites corrections que j'apprécie. Il faut savoir qu'à voir A2, je n'ai pas beaucoup joué. J'ai surtout joué A, D, Z et la bonne joueur du mouvement. J'entends que Devar, il fait l'inverse, pas possible. J'espère que l'on ne l'entend pas. Zero left. J'espère qu'on ne l'entend pas dans la vidéo. Parce que, maintenant, dans mon casque, j'entends la pluie qui tombe. J'ai vu quelque chose tout à l'heure. Comme je le disais tout à l'heure, je suis l'approché de manière tactique. C'est-à-dire, derrière les armes et tout ça, je ne vais pas courir comme un malade. Ça, ça se peut que je me fasse toucher. Forcément, je ne suis pas un gros joueur dans le mode 3. Il y a des bien meilleurs joueurs que moi. Bon, je me débrouille. Je ne suis pas un expert. J'essaie de faire un mieux pour vous faire une belle vidéo. Donc là, je vais me débrouiller. Je vais essayer les préférences. Je ne suis pas dans la bonne visée. Ça va comme ça, le cas où. Là, j'ai peur qu'il y ait du monde. J'ai peur qu'il y ait du monde. Donc, je vais débrouiller une grenade. Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Oh, 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 la visée, qu'est-ce que tu m'as fait là ? Oh, doucement, doucement, doucement. Voilà, là, c'est bon. On va tirer dessus, je n'ai pas vu d'où. Je n'ai pas vu d'où. Sur le moment, ça vient de là-bas. Moi, j'ai fait plein de grenades. Alors, au moins, ça devrait aller. Je charge au cas où. Je n'ai pas vu de ça à tirer. C'est vraiment dommage que je suis en multicam. Mon multicam, cette pattern, ça m'a tenu. Si je ne dis pas de bêtises, vu que je suis en multicam. Désolé, j'ai regardé vite fait. Je n'avais pas à voir. Non, c'est un peu de multicam. Bref, c'est un camouflage spécialement pour ne pas être opéré dans l'air, mais bizarrement, même quand je ne bouge pas dans l'air, on me repère. Ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment le coup de poids large que j'ai trouvé. Comme même si vous ne bougez pas, on vous voit. Je me disais tout à l'heure, je suis toujours prêt à dégainer, à tirer. Je vais vous le faire rapidement, voir si je trouve quelqu'un. Je sens qu'on va me tomber dessus. Ce que je vais peut-être faire rapidement. Une petite sauvegarde. Bon, généralement, je ne le fais pas, mais je vais le faire quand même pour cette vidéo, au cas où je viendrai me faire tuer là, maintenant, parce que je suis capable de mourir. Et j'ai bien fait de sauvegarder. Vous avez vu ça ? Par contre, je l'ai sauvegardé, je l'ai senti. J'ai fait n'importe quoi. Pourtant, je tirais dans la tête, mais bizarrement, ça n'a pas tué. Parce que pour eux, une tête, c'est un casque, on est protégé, même si on tire sur le visage. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas gênant. Je suis fait un petit peu n'importe quoi, que je tirais dans le sable qui était devant moi. Et voilà. Donc, lui, il est mort. Désolé, je suis mort juste avant, mais normalement, il n'était pas tout seul. Je vais faire très attention. à son pote tout à l'heure qui me tirait dessus. Je vais peut-être rester baissé. Et qui devait se trouver par ici tout à l'heure. Moi, je l'aurais eu avec la grenade, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Non, je ne vois pas son corps. Bref. Non, il n'était pas mort. C'est bien, c'est le semblant. Je n'ai pas vu où ça a tiré. Je vais me poser là deux secondes. Je tente d'observer si j'ai un mouvement, si j'entends du bruit. Parce que là, je tente qu'on me tient dessus, mais je n'arrive pas à le savoir d'où. On descend pour mieux entendre. Alors, tu es où, tu es où. Je cherche de mourir. Je t'aime mon bon jeu là. Bon, je ne vais pas m'attarder. Je vais continuer. On ne pense pas qu'ils ne me suivent pas. Je vais arrêter. Touche C, voilà. Ça tient au-dessus là-bas, vous avez vu ? J'ai un reflet de lumière dans la lunette. Je ne vois rien. Je ne sais pas si j'ai touché ce mot. J'ai un super reflet dedans et je ne voyais absolument rien. Voyez le reflet là ? Il était pile au centre. Alors, donc là, on arrive à 300 mètres de la mission et là, on peut voir qu'il y a du monde. On peut voir aussi une chèvre. On peut voir qu'il y a du monde. Alors, je vais m'approcher tout doucement. Je vais garder cette visée là. Je vais garder cette visée là. Je vais vraiment relever et courir. Ce n'est pas une mission très longue, mais il faut quand même faire très attention. Il y a toujours un ennemi qu'on n'avait pas vu et qui vous tue tout simplement. Donc là, je vais approcher vers l'embaucher. Est-ce qu'elle serait blessée ? Voilà. Je vais peut-être mettre ici. Ici, on peut voir qu'il y a deux gars sur le tour. On peut voir aussi que mon mec est quand même ressoufflé. Je n'ai pas de reflet, ça c'est cool. On va peut-être faire du repérage, donc il y a deux gars, deux gars. Un gars sur le balcon. Mec, il y a des balles qui passent à côté de lui. Il voit rien. C'est moi, je l'ai fait. Il se demande quoi, mais il ne réagit pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. De temps en temps, le yo va réagit très bien. De temps en temps, il ne réagit pas. Là, je m'envisais qu'il ne va plus du tout. Je vais peut-être me mettre couché. Oui, je le vois. Il me tient dessus. Qui me tient dessus ? D'où ça vient ? De temps en temps, il ne vous voit pas. De temps en temps, il vous voit. C'est vraiment dommage. Vous voyez que je recharge très souvent dans tous les jeux généralement, dans tous les FPS, dans tous les jeux d'action. C'est un réflexe que j'ai. Bon ou mauvais ? De temps en temps, c'est vraiment une très mauvaise solution, une très mauvaise habitude que j'ai. En pleine action, ça arrive de recharger alors que ce n'est vraiment pas le moment de recharger mais je déteste tomber à court de munitions. La première vue, je ne vois plus personne mais je pense qu'il y aura encore du monde. Je vais faire très attention à me mettre derrière les rochers. La première vue, je ne vois personne. Je vais faire très attention là, vous l'avez vu. Je ne m'a pas repéré. Elle me fait côté. C'est un sac à deux tactiques qui l'a. Alors, si je m'enlevé, les lumières qui bougent, vous avez vu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de temps en temps, elle n'est pas très réactive mais de temps en temps, elle réagit au quart de tour. Et là, c'est le moment où elle réagit au quart de tour. Donc là, je vais me barrer dedans. L'objectif est là derrière. Donc là, l'objectif montre le red-chaussée en fait. Mais l'objectif n'est pas au red-chaussée en fait. La flèche montre le bâtiment à prendre. Ce n'est pas l'objectif. Je vais faire de suivre. Je vais essayer. Alors, désolé, ça va tourner. J'ai entendu le bruit. Je ne sais pas si vous l'avez entendu aussi. Qu'il s'est relève tout. C'est super bien. Je ne sais pas si il dit. Oh là là, d'accord. Donc, à première vue, l'hélico s'est crashé. Il y a un hélico qui est approché mais il s'est quand même implanté. j'ai l'encore paris du monde oui du monde c'est le casse toi c'est le casse toi je vais lancer une grenade vite fait pour dire de rester à couvert donc là je n'ai pas sauvegardé donc j'espère que je ne vais pas mourir parce que là je suis assez mal en place ça s'est pas trop mal passé j'arrive pas devant première vue ça a l'air d'aller ce que je vais rapidement faire désolé je vais sauvegarder je ne vais pas sauvegarder ça c'est fait est-ce que je peux voir mon objectif à première vue à première vue les grenades sont assez puissantes je vais tenter de barrer une grenade je ne pensais jamais le souffle pourra peut-être le toucher vous avez vu toutes les vitres qui ont volé mais je n'ai pas eu là il va falloir que je rentre on va faire des portes on va faire des portes voilà voilà il faut le trouver il est où ? vous avez vu il y a plein de portes je vais les voir au premier parce que j'imagine qu'il doit être au premier il est pas là il est là vous avez vu j'avais pris la bonne fenêtre mais je ne l'avais pas touché voilà donc là j'ai tué l'officier qui lui est en multicam pour ceux qui me connaissent ils savent que j'adore le multicam est-ce que je peux te fouiller ? non je peux te fouiller bon bref je l'ai touché il est mort c'est ce que je vais faire voilà voilà et on arrive donc à la fin de la mission on espère qu'il y ait personne qui m'attende devant je n'aurais pas vu on ne voit pas qu'on s'est jugé voilà ce que je vous disais je déteste ne pas recharger ouf il a failli me tuer honnêtement là je pensais vraiment qu'il allait me tuer je tirais quand même à côté mais avec sa petite casquette ça ne servait à rien parce que finalement il s'est pris une balle dans la tête moi j'adore le multicam il faut pas sa posture là un petit peu n'importe comment donc là il est contentionniste ouais carrément moi je vais pas rester ici parce que je suis en train de me faire tuer euh non il y avait un véhicule que j'ai vu tout à l'heure alors je pense que je peux le prendre pour aller plus vite pour partir d'ici donc on va voir l'effet de poussière qui a montré réussi devant les phares allez donc là je prends le véhicule et on s'en va vers la fin de la mission donc vers le point d'extraction qui se trouve en face de moi je pense voilà 500 mètres j'ai le temps de partir d'ici je pense qu'on doit trouver un hélico alors l'hélico en 300 mètres en mission assez courte pas très difficile comme vous avez pu remarquer si vous voulez la tester je vous invite à la tester je vous dis c'est sur Steamworks et voilà donc là je vais tout doucement si ça m'est déjà arrivé de m'éjecter et de me planter tout simplement voilà plus c'est vraiment très réussi et voilà donc là c'est la fin de la mission et voilà donc là la mission est terminée hop il suffit externe j'ai passé détruire la tour mais c'est pas grave je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous invite à mettre un petit commentaire pour me donner vos impressions et votre avis bref on va laisser un petit message on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo allez salut à plus merci à tous